et bonjour internotatrices et internotateurs ici Vialden pour les jeux du cygne on retrouve notre découverte de Sam Walker deuxième épisode on avait exploré déjà pas mal de terrain je m'étais pas trop mal débrouillé je trouve pour ce début de partie même si là je commence à souffrir un peu au niveau des points de vie mais on va quand même essayer de s'en sortir donc on était arrivé sur l'arbre de Moussa Wenkozi et donc il fallait que alors déjà on va pouvoir se reposer pour récupérer les compétences actives ça c'est toujours bon à prendre il va falloir qu'on fasse des échanges la valeur des objets peut-être d'une tribu à l'autre il peut être avantageux d'obtenir un objet à bas prix chez un marchand pour l'échanger auprès d'un autre par exemple les terraciers accordent peu de prix aux végétaux qui cultivent eux-mêmes méprisent la viande et les outils alors en l'occurrence ça se voit au niveau des petites flèches vers le haut vers le bas donc c'est un système de troc purement et simplement ça je peux le revendre sans problème bracelet gravé je peux le revendre aussi ça aussi et je vais acheter ils ont pas grand chose jusqu'à 3 intelligence plus 4 en constitution ça ceci dit c'est quand même plutôt sympathique des popos c'est toujours bon à prendre aussi ça parce que je peux prendre les deux il faudrait que je complète avec quelques pioches une pioche là je prends de ça parce que c'est toujours bien d'en avoir j'ai beaucoup de pioche donc même chose une corde ça peut servir et voilà donc là je suis sur un troc neutre je donne 154 ils donnent 157 voilà les cordes en c'est bien parce qu'il ya certains événements qui besoin d'avoir une corde je ne sais pas lesquels encore mais là c'est de la bouffe à ces deux items ils seront qui donnent des bonus passifs et de la régène parce que quand même la vie est pas fou et j'ai largement de quoi faire avec le reste ça c'est fait parce que je trouve bizarre c'est qu'on peut pas acheter de boue alors j'ai une quête à faire impossible de passer par mouzao nkosi sans visiter la chapelle qui conservait en son coeur la coquille d'un ancêtre mk l'onimance l'onim romancien melcon alors que nous la contemplions le chanoine vient à notre vingt à notre rencontre il nous entretint de l'histoire de la relique et déplora que l'onim romancie ne puisse faire davantage pour les mk que leur donner un peu d'espoir contre les souffrances bien réelles causées par le fit il attendait un fantastique et tiche de jet à ajouter à leur relique d'une grande puissance il devait pouvoir améliorer les pouvoirs de ses onim romanciens hélas les marchands nébuleux qui devaient le livrer s'étaient fait voler par une bande de pirates si nous en cas la position de l'épave au cas où nous serions tentés par l'aventure ça va être donc la deuxième partie de notre quête et puis on pourrait recruter d'autres d'autres gants gars mais ça voudrait dire bah remplacer j'imagine je sais pas vraiment si on peut recruter un sixième un septième peut-être bien que si alors ça coûte ça permettrait de remplacer alors on a trois possibles un pyromancien un assassin et un aéromancien je sais pas bien si on peut ce serait intéressant de d'avoir peut-être d'autres personnages comme ça ça c'est bien résilient régénération de santé au début de chaque combat c'est vraiment très très bien exalté vétéran ça c'est bien mais c'est moins bien charge inversée les positions sur la ligne on reste pas ouf j'ai pu tester saignement ouais je préfère l'aéromancien à l'assassin très sincèrement moi il fait pas beaucoup de dégâts mais il peut permettre de d'inverser ce qui peut être pratique enlever le sable ça peut être sympa aussi en particulier quand il ya des dunes je sais pas je vais bon on va tester on va voir essayer d'en récupérer un cinquième quelqu'un d'animé oui c'est ça il faut en remplacer un bon donc donc non c'est bien dommage demande de service je crois que je ne peux rien demander de particulier c'est bien dommage aussi et voilà du coup on peut pas acheter de bouffe on est en ville on peut pas acheter de bouffe et on peut pas se soigner c'est c'est un peu étrange je trouve donc ça c'est le lieu de ma deuxième quête la suite de ma quête plus exactement alors j'ai un truc qui me donne plus d'intelligence la résistance mentale je vais plutôt le donner à mon à ma front line et lui il a des attaques qui sont basés sur l'intelligence jean anne c'est pas l'intelligence c'est la volonté alors lui c'est l'intelligence par contre donc c'est lui qui va prendre le masque à de l'eau plus qu'être de constitution mais ça va être pour lui puisque la constitution c'est des pv c'est pas ouf c'est pas ouf mais bon on va prendre c'est toujours cette prise termes de réputation je suis à zéro chez tout le monde indifférent ok donc j'ai lâché un peu de poids et du coup on va partir sur le fistiche de gel alors il a indiqué que la quête est pour un niveau supérieur mais bon trouver tous les fragments est-ce que j'ai des indications là donc je n'ai pas d'indication particulière sur où je suis susceptible de les trouver donc bon on va épingler celle-ci voilà donc c'est en plein désert donc il va falloir retraverser ici je vais essayer plutôt de passer par le sud de rester sur la zone un peu fertile de rester sur la zone un peu fertile histoire de bah d'arrêter de prendre des dégâts même si j'ai déjà dû utiliser ça en fait réduire les coûts de déplacement de 10 pour les 10 prochains déplacements ouais pour éviter de prendre trop de dégâts 0 là je vais pouvoir trouver de la bouffe ok sauf que ah oui donc là je peux monter mais plus la différence de terrain est élevé plus ça nous dépense de bouffe rapidement ça a beau être du vert ça va quand même pas chercher loin là c'est quoi macera requis ici yep de toute façon j'ai pas bien le choix je vais prendre des dégâts là je vais aller macérer hop j'en ai 4 il faut que ça serve ça fonctionne pas super bien ça euh alors j'ai un gros dénivelé qui m'arrange pas du tout et genre pas du tout du tout et puis il veut pas partir hop alors ah là j'ai un souterrain alors j'ai pu expérimenter sur une autre partie le problème du souterrain j'aurais mieux fait de passer au dessus hein c'était une belle connerie le problème du souterrain c'est qu'il y a pas de bouffe à l'intérieur et là c'est quoi c'est des sables au mouvement bah tiens charmant euh qu'est-ce que je vais faire enfin je vais bientôt avoir une embuscade qui va me tomber dessus euh parce que là ça m'a pas l'air génial non plus hein bah là il y en a 3 qui meurent si je vais ici c'est bien euh je vais prendre cher je vais prendre cher ouf il y en a là hein mangez 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 et là je vais peut-être utiliser mes mon festin du soir là on va voir ce que ça donne ici une pluie d'étoiles filantes une nuit nous assistons à une spectaculaire pluie d'étoiles filantes nous avons rencontré des caniques peuples nomades du désert vivant de commerce et d'artisanat réputés redoutables au combat ce soir là et ils étaient inquiets si la carte du ciel changeait ils risquaient de perdre de se perdre durant leur pérégrination euh je n'ai pas de pyromancien je peux improviser une chanson ce qui a comment c'est qu'on va exalter impatient c'est plutôt sympa nécrophobe j'arrive pas trop à savoir qui perd de l'espoir en fait je pense que c'est le personnage donc c'est plutôt évité expliquer le phénomène fait perdre un peu d'espoir mais augmente la relation on suive l'étoile la plus proche on va gagner des gemmes de l'espace allez un caravanier scruta le ciel suivant les étoiles de ses yeux rapides et perçants puis il murmura soudain je te tiens il avait deviné le point de chute de l'une d'elle bon ouais c'est bien mais là je prends cher moins 12 moins 16 moins 20 ici je gagne 12 alors moins 4 moins 8 16 20 30 oui donc celui ci faut impérativement que c'est ça que je fertilise je prends cher donc là on va faire le festin illusoire ce qui nous permet de traverser ah c'est le combat euh ouais j'en ai pas vraiment besoin mais euh 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 qu'est-ce qu'il va faire lui il va attaquer devant et lui aussi donc il va me coller du saignement euh 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 là je vais leur coller affaibliés tous les deux oh là là plein de dégâts ah non c'est bon ça attaque euh le saignement attaque l'armure ouf non ça va j'ai pas pris de dégâts bon ça va j'ai pas pris de dégâts euh le festin illusoire salut le cygne bienvenue sur le live ah il est sable au vent me font perdre de la vie de toute façon euh euh ma voix est ultra basse ah mince est-ce que euh j'ai changé mon j'ai débranché mon micro ah là là c'est bon euh euh bon je vais l'augmenter mais il faudra du coup augmenter le volume là ça devrait être mieux j'ai pas fait gaffe ouais non mais ouais le problème classique merci windaube euh euh et merci le cygne euh tuc 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 et là que je vais ça va vraiment être chaud je suis pas sûr d'arriver à passer quand même on va passer là en terre euh bah à moins 12% euh et ouais mais je l'ai mal orienté j'ai mal joué ma ma compétence alors le petit clic droit qui va bien moins 12% dans les deux cas je vais aller chercher les deux de toute façon vous avez pas gardé je vais utiliser ma popo déjà euh sur euh sur euh tuc sur toi sur toi sur toi et sur toi mon problème c'est que c'est des pourcentages de pertes à chaque fois donc de toute façon hop ah ça ça permet de 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 révéler une zone d'accord bon le coffre trésor on va le laisser de côté ah j'avais pas vu là il y a des dunes non pas bon je vais recommencer à perdre de la vie à partir de là putain et là j'en ai un qui meurt je peux rien y faire putain quelle lose bon il parait que traverser le désert c'est compliqué euh 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 je peux rien y faire il pioche encore adieu bancasse l'oriflant meurt de faim et un petit un petit piège qui va bien euh euh bah s'il bancasse euh attends euh je peux pas en avoir deux devant bon c'est bizarre ça je peux pas le mettre là lui ok bah on fera avec euh bah on fera avec euh euh je te baisse au feu bah j'ai pas de feu euh qu'est-ce qu'il va faire lui ? il va faire aspire bouclier tu peux j'ai l'information dans les menus mais pour le placement tu ne peux que retater sur ta formation choisie je crois d'accord ok donc nous avons un expert désormais avec nous c'est malin maintenant ils sont enthousiastes ils viennent de perdre euh ils viennent de perdre l'un des leurs mais ils sont enthousiastes c'est cool euh euh qu'est-ce qu'il va agir en premier ? bah je vais lui il va pouvoir de toute façon stun les deux enfin affaiblir les deux donc on va faire du dégâts ah ouais très bien il y a un petit shield break qui va bien hop là je le tue excusez-moi c'est qu'il lui donne du... ouais c'est bon je le tue du bouclier dont il n'avait pas besoin c'est 35 pour les vélopes je crois dommage ouais c'est ça ça fait la même chose que tu parles si seulement ça en osait allez je vais continuer de prendre cher voilà alors tu dis je peux gérer euh changer la position parce qu'en fait lui il est d'accord lui il serait il pourrait être devant mais bon bah on bouffait hein et puis on gérera le combat en même temps la gestion de la bouffe c'est franchement chaud ça va le combat ici n'est pas trop dur à part pour lui qui l'empoison ah le poison là c'est pas bon du tout là bon bah il est mort euh le poison va le tuer faut qu'il puisse faire voilà adieu ok dommage dommage bon bah je pense que c'est la fin de ce run euh qu'est-ce qu'il va faire lui ouais ouais euh il colle brûlure il faut que je je vais affaiblir celui-ci c'est ça ouais en plus il le buff euh j'arrive pas à le stun ah si je vais pouvoir le stun là sauf que ça c'est que sur le devant ouais ouais dangereux le désir et puis là ils ont tellement d'armure que euh ça laisse tomber quoi réduire les guerres au dessus de 40% jusqu'au prochain tour d'accord euh et puis je vais pas pouvoir le stun deux fois là je fais quoi ? je fais ralentissement ça va pas beaucoup d'importance mais il faut vraiment gérer à me débarrasser de lui parce qu'ensuite c'est presque gérable euh je vais me le faire il faut que je me rajoute du ça je peux pas l'éviter euh il a encore affaibli trois fois donc ça devrait aller ok je vais continuer à le buffer lui l'avantage c'est que mon tank va pouvoir tanker quoi euh non le truc c'est que je peux pas cibler à l'arrière avec ça il y a qu'avec ça que je peux le faire oh putain il y a que lui qui est vraiment un peu embêté quoi ouf non c'est leur lance elles font carrément mal hein quand même oh putain il va vraiment être chaud je vais pas y arriver allez ils ont tellement de boucliers quoi allez on va y aller bah plus de poison que le poison qui pourrait faire quelque chose il va tank euh il va continuer de se buffer euh il va continuer de se buffer c'est le poison qui va le tuer mais ça va être long euh 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 j'ai suffisamment d'armure euh j'ai suffisamment d'armure bah les deux attaques ils font combien ? 39 de dégâts non ça me fait 20 euh je peux les ralentir c'est ça ah non 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 c'est pas perdu je vais gagner même hein C'est ça ? mais c'est un peu long allez moins en et c'est reparti salut l'intéril bienvenue sur le live j'espère que ça va bien moi je souffre je souffre fort il y a de la lumière ici comment ça tu es dans le noir toi ah yes en plus je l'ai stammer allez ouais tu m'étonnes que ça pexe ça peut pexer j'ai une ruine ancienne ah si j'ai de la bouffe inventaire en surcharge alors il faut que je me débarrasse de 2-3 trucs ah oui du coup mes accessoires je les ai récupérés lui il peut avoir besoin d'intelligence qu'est-ce qu'il fait comme dégâts intelligents basé sur l'intelligence l'affaiblissement et l'exaltation ouais bah écoute très bien hop prends ça et toi tu fais aussi non toi tu fais quoi non toi on a dit c'était de la volonté alors je peux faire du level up on va faire ça avec le tank bon oui upgrade qu'est-ce que tu veux upgrade le truc pour tanker ah là c'est la même je vais la coquiller alors ça change quoi résistance physique ah ça permet de coller protéger à quelqu'un d'autre en plus ouais c'est bien ça comme ils sont que deux alors de quoi je vais me débarrasser de ça par exemple hop et je suis à 60 de toute façon c'est la fin qui va me tuer les pirates en fuite nous n'avons pas à chercher longtemps le fétiche il n'était pas tout à fait petit en fait de fétiche il s'agissait plutôt d'une statue transporter un tel volume ne serait pas une mince affaire oui donc ouais dans l'inventaire l'encombrement c'est zéro donc bah là je meurs et puis là je meurs et puis là je meurs et puis je meurs partout j'ai pas fouillé la ruine ancienne et là j'ai pas le temps d'y arriver qu'ils seront tous les deux morts donc de toute façon la partie est finie mais j'ai récupéré alors je sais pas comment ça se passait est-ce qu'il va falloir que j'aille la re-rechercher parce que mes gars seront morts c'est quand même pas impossible vous savez ce que je peux faire le combat et mourir après je vais voir sur steam c'est quoi ça et bah attends je vais même aller voir sur gamesplanet c'est le dernier né des studios goblin 1 pv 4 pv on y croit ou pas 1 contre 4 franchement ça se fait large voilà c'est fini et puis surtout ça soutient la chaîne c'est quand même pas rien pour dire que un petit coup de poison et c'est fini t'as raison de te protéger parce que à mon avis et voilà this is the end membres survivants aucun qui pouvait prétendre conserver le souvenir de sa propre mort les caravaniers MK pour la transmettre à leurs descendants et transcender ainsi la vanité de l'existence nouvelle caravane souvenir à portée 50 comme sur ma première partie mais j'étais allé un peu plus loin quand même sur ma première partie non c'est mon deuxième j'en ai fait un troisième même technique mais je suis reparti à zéro donc alors donc j'ai un fragment qui m'est donné de toute façon depuis le départ je l'avais présenté au précédent épisode et j'ai donc 50 points de souvenirs qui vont me permettre de débloquer un certain nombre de choses alors celle-ci je la trouve plutôt classe comme je suis toujours un peu mon côté diplomate construction de route entre les villes MK et terrassières apporte un bonus de réputation permanent auprès des terrassiers je trouve que c'est plutôt sympa même si je suis pas sûr que ça change la vie ce qui va changer la vie de toute façon ou alors sinon non je me concentre d'abord ouais je vais peut-être me concentrer sur les trucs plus vitaux au départ donc améliorer le bouclier une fois le nombre de vivres max surtout ça je trouve c'est encore plus important la santé et les dégâts infligés et puis il me reste 10 points donc je vais prendre un peu plus de poids max et on va être parti là-dessus et donc quand on commence on va choisir de préparer une nouvelle team et donc on va choisir 4 caravaniers entre ceux qui nous sont proposés on en a chaque fois on en a 3 alors tiens le signe est-ce que tu saurais me dire si cette compétence là ça fait perdre de l'espoir à la caravane ou aux adversaires quand ils tapent est-ce que tu sais ça ou pas pour moi la caravane est-ce qu'il n'y a pas d'espoir le truc c'est qu'il y a des compétences qui font perdre de l'espoir aux adversaires donc je ne sais pas bien en fait je vais peut-être plutôt prendre lui quand même même si c'est la même que sur le groupe précédent celui-ci dans mes étages les 4 types de persos de base ah d'accord ok bon allez on est là pour découvrir 100% d'égard en plus quand il est en dessous de 25% de sa vie ça peut faire mal ensuite bon l'assassin je ne suis vraiment pas plus 30% de vie au maximum c'est cool ça vétéran sympathique même si c'est plus un perso de soutien celui-ci on inflige 50% de dégâts supplémentaires depuis l'arrière-garde ça c'est il est bien celui-ci on va essayer un petit coup de perlomancien pour DPS l'aéromancien on ne l'a pas testé encore lui il sera c'est plutôt des persos c'est marrant parce que c'est quand même un jeu où les tanks sont des mages un fils 100% de soutien 100% de santé portefeuille ça je ne suis pas bien une bonne image du noir ça s'enlève le sable ça peut être pratique quand même bon allez on va tester de nouveaux persos et 10% de dégâts supplémentaires robuste subit 25% de dégâts en moins c'est sympa sauf que c'est vraiment pas un perso tank lui il est vraiment trop 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 squishy laisse tomber c'est détonnant il y a de ça il n'y a même pas de résistance c'est ouf franchement ses compétences sont vraiment pas dingues il est en carton pâte je vais prendre un deuxième tank allez donc on est reparti sur la ville de départ mais ce que je vais faire c'est que je vais faire ça sur un autre épisode du youtube donc vous pouvez dire au revoir la VOD et puis on va enchaîner pour le début de la 15e caravane la 14e ayant été un échec merci d'avoir suivi ce deuxième épisode n'hésitez pas à laisser un commentaire et des petits pouces et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure et de la 15e caravane des bisous bisous Sous-titrage ST' 501